salut j'espère que tu vas bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors c'est une vidéo spéciale parce que c'est une vidéo témoignage et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne je te souhaite la bienvenue je m'appelle esther je fais pas mal de vidéos tournées autour de la froid donc si ça te parle n'hésite surtout pas à t'abonner et j'espère vraiment que tu seras béni alors ce témoignage donc c'est quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs mois donc en fait il faut savoir que j'habite à plus ou moins 230 km de chez mes parents et c'était un samedi en fait où j'allais chez mes parents donc j'étais sur l'autoroute et donc j'étais en train de conduire et puis à un certain moment en fait j'ai entendu une voix qui m'a dit un accident est préparé contre toi arrête toi à la prochaine ère d'autoroute et donc j'ai entendu cette voix et en fait sur le coup ça m'a semblé un peu bizarre parce que c'est vrai que j'avais déjà l'habitude d'entendre la voix du Saint-Esprit mais le Saint-Esprit ne m'avait jamais dit ce genre de choses et donc j'ai trouvé ça très étrange j'ai trouvé ça très bizarre et en fait j'ai plutôt ignoré ça en fait donc j'ai ignoré ça j'ai pas fait attention et j'ai continué mon chemin et puis après en fait j'ai encore entendu d'une voix très forte j'ai entendu un accident est préparé contre toi prends la prochaine sortie et j'ai entendu ça très fort dans mon esprit et ça m'a énormément surpris et je me suis dit bon tu sais quoi tu n'as rien à perdre en prenant la sortie d'après tu vas juste perdre un peu de temps sur ton trajet donc prends justement la prochaine sortie j'avais l'impression que je devais faire c'est que je devais prendre la sortie d'après pour faire un petit tour dans la ville et perdre du temps en fait sur mon trajet et par la suite revenir sur l'autoroute et donc c'est ce que j'ai fait donc j'ai juste pris la sortie d'après donc j'ai fait un petit détour etc en passant par la ville en question et puis quelques minutes après je suis revenu tout simplement sur l'autoroute ce qui fait que sur mon trajet j'avais perdu une bonne dizaine voire une vingtaine de minutes et donc là je reprends ma route sur l'autoroute voilà comme avant donc je continue à prendre je recommence à conduire sur l'autoroute etc ce que je vois est ce que je me rends compte en fait en conduisant c'est que je vois à ma gauche plein de voitures en fait qui sont arrêtées je vois en fait qu'il y a eu un carambolage et donc je comprends que juste avant mon passage il venait d'y avoir en fait un accident en fait il y avait plein de voitures qui étaient arrêtées il y avait des voitures qui s'étaient rentrées dedans il y avait des personnes qui étaient sorties de leur voiture qui se tenait la tête dans les mains etc et en fait sur ce trajet là à deux ou trois reprises j'ai vu en fait plusieurs accidents qui avaient eu lieu comme ça et c'est là que j'ai compris qu'en fait c'était le saint estré qui m'avait parlé et que il m'avait prévenu en fait d'un accident qui allait arriver et par la grâce de dieu en fait en écoutant la voix du saint esprit en obéissant au saint esprit j'ai pu échapper en fait à cet accident de voiture et donc là j'ai commencé à pleurer j'ai commencé à pleurer dans la voiture vraiment j'étais effondrée alors pas des larmes de tristesse bien entendu mais c'était vraiment des larmes de il y avait un mélange de reconnaissance il y avait un mélange d'émotions il y avait un gros mélange de beaucoup de choses mais j'étais vraiment en larmes en fait et j'ai passé toute la suite du trajet en larmes en fait toute la suite du trajet j'étais en larmes parce que j'ai réalisé qu'en fait le saint esprit m'avait prévenu de ça et parce que j'avais fait ce détour là eh ben j'ai échappé à l'accès dans la voiture parce que c'était vraiment une question de minutes en fait et j'étais juste tellement reconnaissante et j'étais juste en larmes et vraiment c'est vraiment un témoignage en fait qui me tient beaucoup à coeur c'est quelque chose qui m'a qui m'a énormément marqué en fait et qui m'a juste montré l'amour de dieu en fait qui m'a juste montré à quel point dieu nous aime parce qu'il faut savoir en fait que quand quelqu'un raconte un témoignage pour moi le témoignage ça veut tout simplement dire si tu l'as vécu c'est que je peux le vivre aussi témoigner c'est juste dire à quelqu'un regarde ce que dieu a fait dans ma vie tu peux vivre exactement la même chose et en tant qu'enfant de dieu c'est important de comprendre que il faut que nous soyons sensibles au saint-esprit il faut que nous ayons une intimité avec le saint-esprit il faut que nous puissions entendre la voix du saint-esprit parce que le saint-esprit en fait c'est qui le saint-esprit c'est la personne qui s'occupe des affaires de dieu sur terre c'est la personne qui administre le royaume de dieu sur terre quelqu'un est délivré quand quelqu'un est guéri quand quelqu'un entend la voix de dieu quand quelqu'un ressent la présence de dieu quand quelqu'un a chaud dans son coeur parce qu'on est en train de prier avec cette personne quand il y a tout ce genre de choses c'est tout simplement le saint-esprit en fait c'est tout simplement le saint-esprit qui est en train d'agir parce que le saint-esprit c'est l'esprit de dieu et c'est lui en fait qui agit sur la terre en fait et la parole de dieu nous dit que le saint-esprit va nous conduire dans toute la vérité il y a tellement de choses que le saint-esprit à nous dire il y a tellement de choses que le saint-esprit à nous à nous communiquer il y a tellement de choses que le saint-esprit veut nous montrer la parole de dieu nous dit également que le Saint-Esprit va nous enseigner tout ce que Jésus a enseigné. Il y a tellement de choses que le Saint-Esprit a enseigné, on a tellement besoin du Saint-Esprit en fait, on a tellement besoin de développer une intimité avec le Saint-Esprit, on a tellement besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit, d'avoir une relation forte avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'y prenons pas garde. Il y a tellement de choses que Dieu veut nous dire, il y a tellement de choses que Dieu veut nous faire comprendre et il le fait au travers du Saint-Esprit et nous avons tout intérêt en fait à développer une intimité avec le Saint-Esprit. Nous avons tout intérêt à avoir vraiment une relation forte avec le Saint-Esprit en fait et je fais vraiment ce témoignage pour t'encourager en fait à développer une intimité avec le Saint-Esprit, pour apprendre à être sensible à la voix de Dieu. Ça passe par la méditation de la parole de Dieu, ça passe par les temps de prière, ça passe par juste s'abandonner en fait dans la présence de Dieu et je t'encourage vraiment parce qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit en fait, on a tellement besoin du Saint-Esprit. J'en profite d'ailleurs pour faire une annonce pour dire que je vais commencer une série de vidéos sur la personne du Saint-Esprit, sur le ministère du Saint-Esprit en nous et à travers nous. Bien entendu, il y aura de temps en temps une vidéo d'évangélisation, de temps en temps une vidéo d'actualité, mais la plupart des vidéos qui sortiront dans les prochaines semaines, ce seront vraiment des vidéos sur le Saint-Esprit, sur qui est le Saint-Esprit. Vraiment parce que le Saint-Esprit en fait c'est vraiment personne et nous devons vraiment avoir une intimité avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Dieu attend que l'on soit vraiment conduit par l'Esprit de Dieu, pas qu'on soit conduit par nos émotions, pas qu'on soit conduit par nos sentiments, pas qu'on soit conduit par nos états d'âme, mais qu'on soit conduit par le Saint-Esprit. Parce que quand on décide de donner sa vie à Christ, quand on décide de renoncer à sa vie pour suivre Jésus-Christ, on reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais ce Saint-Esprit là qui vient habiter en nous, il y a des choses qu'il veut qu'on vive avec lui. Il y a des dimensions dans lesquelles il veut nous emmener. Il y a des choses qu'il veut nous faire comprendre. Il y a des choses qu'il veut nous faire vivre en fait. Et on doit vraiment développer une intimité avec lui. Et je t'encourage vraiment à prendre la décision de vouloir développer une intimité avec le Saint-Esprit, de vouloir le connaître en profondeur. Parce qu'il y a vraiment des choses merveilleuses en fait qu'on peut vivre avec le Saint-Esprit. Il peut vraiment nous emmener dans certaines profondeurs, dans certaines dimensions tellement merveilleuses. Et Dieu est tellement bon en fait. Dieu est tellement bon et il a prévu tellement de choses belles pour nous. Et c'est vraiment une vidéo pour t'encourager à vouloir plus avec Dieu, à vouloir plus avec Dieu. Mon père dans la foi m'a dit une fois que le Saint-Esprit est comme un puits sans fond. C'est à dire que en fait avec l'Esprit de Dieu on n'a jamais tout vu en fait. On n'a jamais tout connu, on n'a jamais tout découvert. Il y a tellement de dimensions dans lesquelles on peut rentrer avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit c'est vraiment la personne qui s'occupe des affaires de Dieu sur terre. C'est celui qui administre le royaume de Dieu sur terre. C'est celui qui est en nous lorsque l'on décide de renoncer à notre vie pour suivre Jésus-Christ. C'est celui qui fait toutes ces choses merveilleuses dans les vies des gens. Et c'est quelqu'un avec qui on doit vraiment avoir une relation. On doit vraiment avoir une intimité. C'est quelqu'un qu'on doit apprendre à connaître en profondeur. Et par la grâce de Dieu c'est vraiment ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos concernant de relancer à tes esprits. Et donc voilà. Donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni. Alors la prochaine vidéo qui sortira, elle sortira certainement lundi. Alors ce sera je pense une vidéo d'actualité. Mais de toute façon je confirmerai ça sur un post que je ferai sur YouTube parce que j'ai découvert que je peux faire des postes sur YouTube. Donc je ferai un post soit dimanche, soit lundi dans la matinée. Et je dirai donc à quel moment sortira la prochaine vidéo et quel thème ça va traiter. Mais ça sera certainement lundi vers 18 heures et une vidéo d'actualité. Donc voilà. En tout cas je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a béni, que cette vidéo t'a fait du bien. J'espère que tu as un très bon week-end. J'espère que tu as prévu des choses pas mal à faire. Je te souhaite plein de avoir pensé un petit peu de s Columbus. Sous-titrage ST' 501, à 10h.